Si vous avez prévu d'avoir des gobelins lors de votre prochaine partie de Donjons et Dragons, vous devriez jeter un coup d'œil à cette créature. C'est dangereux ça les gobelins. Un par un an, mais là ils ont l'air d'être une dizaine, ça c'est plus chiant. Les gobelins sont l'un des plus grands classiques des aventures bas niveau de D&D. C'est une créature emblématique, un antagoniste parfait que tous les aventuriers débutants visualisent d'emblée. Que vous les fassiez repoussants, vicieux, farceurs, mignons ou même sexy, vous ne louperez jamais votre coup avec ces créatures pleines de malice. Malheureusement, quand vient le moment de trouver un chef pour votre bande de pierres gobelins, il faut bien avouer que le choix est un peu décevant. Que ce soit le chef gobelin, qui est plus ou moins un gobelin normal avec un peu plus de points de vie, que ce soit la version plus grande avec le hop gobelin, la version plus poilue avec le gobelourd, il faut bien avouer que ça manque un petit peu d'originalité et que, à part rajouter des points de vie, ça n'apporte pas grand-chose d'intéressant aux mécaniques de combat. La réponse à ce problème, c'est ce truc. Le Nilbog, apparu dans la toute première édition de D&D, puis ressuscité dans le Volus Guide of Monsters de la 5ème édition. Il est ensuite réapparu dans le Monster of the Multiverse, et c'est selon moi l'une des créatures les plus fun à envoyer contre un groupe d'aventuriers de bas niveau. Le Nilbog est un gobelin possédé par un ancien dieu farceur. Au premier coup d'œil, son profil laisse penser qu'il s'agit d'un gobelin classique, avec juste un peu plus de charisme, moins d'armure, le même nombre risible de points de vie. Et puis, en lisant plus en détail ses capacités, on découvre le potentiel de chaos que peut déchaîner ce petit fauteur de trouble. Le Nilbog peut lancer les sorts moqueries cruelles et faux rires de Tasha à volonté. Donc imaginez que pendant que le guerrier ou le barbare est couché au sol en train de se plier de rire, le Nilbog continue à courir aux quatre coins de la pièce en insultant vos aventuriers. Si le groupe fait erreur de rester groupé au même endroit, le Nilbog est capable de lancer une fois par jour le sort confusion, qui va finir de mettre un boxon total dans le combat. Et on n'a pas encore parlé de sa capacité la plus drôle et la plus puissante. A chaque fois que l'un de vos joueurs veut tenter de faire du mal au Nilbog, il doit d'abord réussir un jet de sauvegarde de charisme. S'il échoue, il est charmé, ne peut pas faire de mal à sa cible, et doit passer le reste de son tour à complimenter, voire à vénérer le petit gobelin. Le Nilbog a aussi une réaction qui lui permet une fois par tour de transformer des dégâts en soins pour lui-même. Et si malgré tout, un joueur parvient finalement à passer toutes ses défenses et à tuer le Nilbog, l'esprit du dieu farceur peut parfaitement traverser la pièce et aller posséder un autre gobelin pour en faire un Nilbog tout neuf. L'une des problématiques principales des combats de niveau 1 ou 2 lorsqu'on est un MJ, c'est que nos joueurs ont très peu de points de vie, et donc ça devient dangereux de mettre une créature comme un ogre, ou une créature très puissante, qui serait potentiellement capable de one-shot un aventurier sur un coup critique. Le Nilbog contourne complètement ce problème en proposant une difficulté non pas basée sur des dégâts infligés, mais plutôt sur des moyens d'incapaciter ses adversaires. Attention cependant à ne pas utiliser ses pouvoirs pour simplement éclater vos joueurs sans défense. Le but est que le combat soit chaotique et hilarant, pas cruel et frustrant. Le Nilbog étant avant tout un farceur, il n'aurait par exemple aucun scrupule à balancer son sort de confusion en plein milieu de la mêlée, touchant à la fois les aventuriers et ses alliés goglin. Plus que pour bien des monstres, incarner le Nilbog est ici primordial. Décrivez la manière dont ils se moquent des aventuriers, ce qu'ils voient lorsqu'ils se font charmer, faites-le se retourner contre ses propres alliés, ressortez vos pires blagues de papa ! Au final, il est peu probable que vous ne provoquiez un petit piqué avec cette créature. Mais avec une utilisation intelligente de ses capacités, une bonne dose de roleplay et une grosse louche de sens de l'humour, il y a de fortes chances que le Nilbog reste longtemps dans la mémoire de vos joueurs. Merci. Merci.